Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence avec un article de la Gazette, où là c'est Jean-Louis Borloo qui nous présente son plan de bataille pour les quartiers en difficulté. En effet, l'ancien ministre a été mandaté par le président de la République pour effectuer un rapport sur cette question. Et ce rapport qui sera rendu courant avril aura d'autres réunions qui auront lieu au mois de mai pour faire avancer tout ça. Mais là il y a une première mouture qui a été présentée, en tout cas au moins dans les objectifs de cette mission. Et donc pour commencer, Jean-Louis Borloo a été assez clair dans sa façon de parler en tout cas, puisqu'il parle de Big Bang de la politique de la ville. Il veut vraiment un gros changement par rapport à cette politique. Il dénonce notamment l'insuffisance de l'État dans les quartiers prioritaires. Pour lui également, l'agence nationale de rénovation urbaine est dans le viseur. Pour rappel, c'est lui qui a créé cette agence en 2006. Mais pour lui, depuis qu'il est parti, il parle de scandale d'État. Et il dit que cette agence est à l'arrêt depuis trois ans. Et la phrase un petit peu, enfin le mot choc qui ressort de ce discours, c'est l'électronisme. Alors c'est bien sûr un jeunement entre l'illettrisme et puis le côté électronique, donc le déploiement de la fibre, etc. Au-delà effectivement de l'illettrisme qui peut être plus présent dans certains quartiers, il élargit en fait la question en parlant des problèmes de mobilité, notamment des problèmes de permis de conduire qui ne sont pas aussi présents dans certaines populations dans les quartiers, et notamment chez les femmes. Le temps d'accès à un transport en commun qui peut être plus élevé dans certains quartiers plus pauvres. Et pour lui, il estime que c'est environ 13 millions de Français qui sont concernés par ces questions. Donc on est quand même, bon on est sur une minorité, mais sur une minorité quand même très large, très grande. Il parle aussi de la formation, et puis comme je l'évoquais auparavant, de l'accès à Internet avec la fibre, l'accès au numérique, etc. Après, il parle aussi de choses plus techniques sur des fusions, par exemple entre la CAF et le département pour les crèches. Voilà, c'est pas mal de petites idées comme ça, mises bout à bout, qui font un projet d'ampleur quand même assez important. A priori, les élus présents lors de cette réunion ont été plutôt pour tout ce discours-là. Après, forcément, le discours en lui-même est très positif, très engageant. Il a également rappelé qu'il fallait aller au-delà du clivage entre les campagnes et les quartiers difficiles urbains. Bon voilà, tout ça, c'est quand même assez difficile d'être contre ce discours. Après, il va falloir voir quelles sont les applications concrètes qui vont être faites. Et si la question t'intéresse, en fin d'article, tu peux cliquer sur un lien qui s'appelle « Lire le pacte de cohésion urbaine et sociale ». Ça nous montre le texte qui est issu de cette réunion. Alors après, c'est une liste, c'est une liste de souhaits. Comme je venais de le dire, c'est difficile d'être contre ça. Par exemple, renforcer l'accès à l'emploi des populations les plus éloignées des marchés du travail. Bon, tout ça, c'est bien gentil. Effectivement, je pense qu'on est tous pour tout ce qui est écrit là. On ne peut pas, c'est difficile d'être contre. Maintenant, à voir qu'est-ce qui va être mis en place concrètement pour arriver à ça. Est-ce que ça va être de nouveaux impôts ? Est-ce que ça va être une baisse de dépense ailleurs ? C'est tout ça qu'on attend de voir au mois de courant du mois avril et au mois de mai. Tout ça risque de s'affiner. Donc évidemment, je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite, un petit article sur vie publique, sur le projet de loi pour la réforme des institutions. Alors, on nous indique qu'il y a trois projets de loi pour cette réforme. Il y a évidemment un projet de loi constitutionnel. Ça, j'en avais déjà un petit peu parlé. Mais on n'en sait pas forcément encore plus. Mais on sait que le 9 mai prochain, lors du Conseil des ministres, ces trois projets de loi, dont le projet de loi constitutionnel, seront annoncés. Et donc, dans ce projet de loi constitutionnel, il y aura plusieurs choses. Alors, je passe assez rapidement sur les premiers points qui sont plus nationaux, qui sont très importants parce que, par exemple, en termes de droit constitutionnel, il y a des changements. Donc, c'est évidemment important. Mais ce qui va nous intéresser aussi le plus dans le cadre des concours de la fonction publique territoriale, ça va être ce fameux pacte girondin, entre guillemets, à destination des collectivités locales. Alors là, moi, j'avoue que j'attends vraiment de voir. Parce que, pour l'instant, les dernières mesures annoncées du gouvernement vont plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va plus, notamment avec la contractualisation, on va plus vers une recentralisation. Alors que là, le terme pacte girondin fait référence à la Révolution française et aux girondins, qui, pour rappel, et très sommairement, étaient les révolutionnaires qui militaient pour une France fédérale, et non pas pour une France centrale. Donc là, je ne vois pas trop... Enfin, en tout cas, on ne va pas trop dans ce sens-là pour l'instant. Donc, j'ai hâte de voir ce qui lancera vraiment derrière ce terme pacte girondin. Et pareil, je reviendrai dessus sur la chaîne dès que j'en saurai plus. Et puis enfin, un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire. Ça, pareil, on en avait déjà parlé. Ce sont les deux textes qui vont permettre de réduire le nombre de parlementaires, d'introduire de la proportionnelle dans l'élection législative, et puis aussi d'aborder la notion de cumul de mandats. Et notamment, nous, ça nous intéresse à l'échelle des collectivités, puisque les présidents d'exécutifs locaux, donc présidents de régions, de départements, maires, etc., sauf les maires de communes de moins de 9000 habitants, seront concernés et, a priori, ne pourront exercer que trois mandats consécutifs. Donc, voilà, l'aspect, j'enchaîne les mandats pendant 40 ans, ce sera fini. Mais pareil, on en saura plus à partir du mois de mai. Ensuite, un article sur la lettreducadre.fr, plus un article de fond avec un avis de l'auteur, en tout cas un questionnement sur la taxe d'habitation, qui a été beaucoup décriée, et sur la suppression de la taxe d'habitation. Et finalement, l'auteur se demande si ce n'est pas une bonne nouvelle. Tout le cheminement intellectuel de l'auteur, c'est de se dire, ok, bon, la taxe d'habitation, ça a créé un gros tollé, la suppression de cette taxe. Dans la territoriale, tout le monde est contre, enfin, quasiment, voilà. Mais il faut savoir que depuis des décennies, cette taxe d'habitation est critiquable, notamment dans un aspect d'égalité. L'auteur, à un moment, nous indique, entre deux communes tout à fait comparables, en termes de taille, en termes de richesse, etc., eh bien, une personne, une famille, pareil, de niveau social à peu près équivalent, va pouvoir payer une certaine somme de taxe d'habitation dans la ville A, et dans la ville B, pourra payer le double, voire le triple. Donc il y a quand même une inégalité des territoires par rapport à cette taxe d'habitation, et donc au moins le fait de la supprimer, de vouloir la supprimer, ça remet à plat cette imposition qui était pour le moins inégalitaire. Et puis ça va permettre aussi de remettre en question, comme il dit, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça va permettre de remettre aussi en question l'égalité des territoires. En effet, pour lui, si on... Alors ça dépendra bien sûr par quoi on remplace ça, mais si on arrive à une nouvelle taxe, un impôt local citoyen, par exemple, comme c'est évoqué dans l'article, eh bien on pourrait trouver un mécanisme qui fait qu'on arrive à plus d'égalité entre les collectivités riches et les collectivités pauvres, puisque force est de constater que la péréquation financière, même si elle a le mérite d'exister, n'est pas complètement efficace, et donc on pourrait réfléchir à des mécanismes nouveaux de redistribution des richesses en fonction des collectivités. Donc un article de fond, pour moi, à lire vraiment cette semaine que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a fait un peu grincer des dents au début quand j'ai lu le titre, mais finalement quand on le lit, c'est loin d'être bête et c'est très intéressant. Ensuite, un article à nouveau sur la gazette, sur les collectivités locales face à leur défi de maîtrise des dépenses, donc on est toujours sur la question de la contractualisation. Donc là, l'originalité de l'article, c'est que c'est un professeur d'économie qui prend la parole, et en ça, il rejoint quand même l'avis général des élus en disant que cette contractualisation, c'est un nouveau contrôle étatique des collectivités locales, puisque maintenant, celles-ci sont contraintes de limiter leurs dépenses de fonctionnement à un certain niveau, et l'État a des moyens, a des outils pour les contraindre. Mais ce que nous dit l'auteur, c'est que cette forme de pénalisation financière, comme ils l'appellent, ça peut aussi aboutir à des comportements, on va dire déviants, ou en tout cas malins, on va dire, des collectivités, puisqu'il est tout à fait envisageable que certaines collectivités affectent des dépenses de fonctionnement à des dépenses d'investissement. Je m'explique. Par exemple, pour un projet global de R&D, donc là, typiquement, c'est de l'investissement, et on peut tout à fait imaginer qu'une collectivité dise, bon, vous voyez, ça c'est de la R&D, donc c'est de l'investissement, donc moi, par exemple, ma subvention, je dis n'importe quoi, d'un million d'euros, c'est de l'investissement. Sauf que si on regarde dans le détail, dans ces un million d'euros, il peut y avoir effectivement des investissements dans des machines, dans des locaux, etc., donc de l'investissement, mais il peut y avoir aussi des salaires, salaires d'ingénieur en CDD, voilà, des choses comme ça, et ça, normalement, c'est du fonctionnement. Sauf que, par des tours de passe-passe, par, voilà, on peut tout à fait imaginer que ce type de dépense, on n'aille pas forcément dans le détail au niveau des dossiers, et qu'on bascule tout en investissement pour rentrer dans les clous de ce que l'État impose en termes de dépenses de fonctionnement. Et puis, l'auteur finit par l'engagement présidentiel qui était de ne pas baisser les dotations, mais qui, finalement, par la loi de programmation, du coup, c'est possible par cette loi. Donc, il y a à la fois une promesse et en même temps, il y a un vote d'une loi qui va à l'inverse de cette promesse. Il parle de méthode, entre guillemets, brutale, et on l'a bien compris, l'auteur ne va pas dans le sens du gouvernement, mais plutôt dans le sens des collectivités. Ensuite, un article de la Caisse des dépôts sur la contractualisation, justement, on y revient, mais avec une avancée, cette fois, en termes d'association des collectivités, association des élus, puisque là, c'est assez rare quand même pour être souligné, les trois grandes associations d'élus que sont l'AMF, l'ADF et Région de France, donc les trois grandes associations des trois grands niveaux de collectivités, communes, départements et régions, sont d'accord et ont fait un point presse commun pour d'abord dire qu'ils étaient contre cette contractualisation et qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à ne pas la signer, c'est-à-dire que les collectivités qui devraient les signer, eh bien, les associations leur disent ne les signez pas, donc il y a un affront direct au gouvernement puisque pour eux, même s'il y a un dialogue, en effet, le gouvernement organise plein de réunions avec les collectivités, avec leurs représentants pour ce sujet-là, mais ces discussions n'aboutissent à rien puisque c'est un peu le fameux adage de je vous écoute mais je vous entends pas, et donc les associations de collectivités sont très mécontentes, alors après, certaines sont mécontentes pour des sujets propres, par exemple, les régions ne sont pas contentes pour la réforme de l'apprentissage, les départements ne sont pas contents pour les allocations individuelles de solidarité et les communes ne sont pas contentes pour la baisse de la dotation forfaitaire, pour la suppression de la taxe d'habitation, etc. Mais en tout cas, il y a un front commun qui intervient au nom d'un principe et ce principe, c'est que les collectivités n'ont pas à être sous la tutelle de l'État, c'est ce que j'ai mis là en surlignage, parce que finalement, le chiffre de 1,2% de taux d'évolution annuel en termes de dépenses de fonctionnement, c'est ça un peu le contrat, c'est de dire vous ne devez pas dépasser par rapport à l'année N-1, vous ne devez pas dépasser 1,2% de croissance des dépenses de fonctionnement. Ça, ce chiffre-là, en réalité, il est déjà respecté par la plupart des collectivités. Donc, ce n'est pas forcément ça le problème. Le problème, il est vraiment en termes de principes où l'État, si jamais les collectivités ne respectent pas ça, peuvent intervenir et donc, c'est une véritable tutelle et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, un retour à avant 1982. Et concrètement, les associations ne se contentent pas de dire on est contre, on ne va pas signer, etc. Ils font des véritables propositions, notamment dans la prise en compte de séries de dépenses. Par exemple, pour les dépenses donc de fonctionnement, les élus ne veulent pas que certaines dépenses soient incluses dans le calcul. Par exemple, les mesures financières décidées par l'État qui sont imposées aux collectivités dans leurs dépenses de fonctionnement, ça, c'est quelque chose qu'ils souhaitent sortir du calcul. Pareil pour les dépenses de fonctionnement dites vertueuses. Par exemple, on a pris l'exemple dans l'article du très haut débit, du déploiement du très haut débit. Donc voilà, il y a des dépenses comme ça de fonctionnement qui ne sont pas forcément imputables au bon vouloir des collectivités ou qui sont assimilables à de l'investissement même si elles sont classées comptablement dans les dépenses de fonctionnement. Et donc, tout ça, les associations souhaitent que ce soit pris en compte. Et puis, elles attendent aussi une petite parenthèse que l'État respecte ses engagements dans les CPER, dans les contrats de projet État-région, puisque dans les faits, ce n'est pas toujours effectif. Et parfois, les collectivités, donc là, en l'occurrence, les régions, doivent mettre au bout en termes financiers, alors que l'État devait mettre tel pourcentage sur un dossier d'argent, eh bien, elles ne respectent pas ce contrat et les régions sont obligées de mettre au bout. Donc après, c'est vrai que c'est facile de taper sur les collectivités en disant vous vous endettez, etc. Mais quand on affine les choses, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Ensuite, un autre article sur la Gazette, ça fait référence à l'article de la semaine dernière sur les transports et notamment la guerre à la voiture dans les villes. Et notamment, les transports en commun étaient mis en avant comme une des solutions pour améliorer la qualité de l'environnement, qui est une chose indéniable en soi. Mais il faut aussi prendre, il faut toujours prendre dans un problème politique le problème dans sa globalité. Certes, il y a l'environnement, mais il y a aussi le social. Et dans cet article, on se rend compte que les transports en commun, c'est quelque chose qui use la santé des gens, en tout cas de certains, et qui est facteur de stress. Et ces effets secondaires sont beaucoup moins présents chez les automobilistes. Donc c'est vrai qu'on a, alors il y a plein d'exemples, ce n'est pas dit comme ça, ce n'est pas l'association des automobilistes je ne sais quoi qui a fait cet article, c'est un prof, une prof de psychiatrie de l'Inserm. Donc voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de partisan pro voiture. Elle n'explique pas du tout ça. C'est juste de dire que le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Et donc il y a des exemples concrets de facteurs de risque pour la santé pour les gens qui prennent les transports en commun. Notamment, il y a des risques d'hypertension artérielle, d'infarctus, de diabète, d'obésité, tout ça, ça a été prouvé scientifiquement que les gens qui prennent les transports en commun sont plus sujets à ces troubles-là. On pense notamment en région parisienne aux gens qui sont obligés de se taper une heure et demie, deux heures de transports en commun et encore quand il n'y a pas d'accident, etc., dans des transports en commun qui sont bondés. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'anxiogène avec là une liste des facteurs anxiogènes dans les transports en commun. Voilà, la fréquence des incidents, le fait que ce soit parfois en souterrain. On a même des témoignages de gens qui ont fait vraiment des dépressions nerveuses par rapport à leur temps de transport domicile-travail. Et donc, ce stress des usagers, c'est un véritable enjeu de santé publique. Et on ne peut pas juste dire l'automobile, c'est le mal absolu, il faut absolument que tout le monde prenne les transports en commun. Ok, on peut essayer de transvaser un maximum de gens de la voiture aux transports en commun notamment, mais il faut donc développer cette offre de transports en commun puisque tout simplement, la majorité des gens qui le prennent sont plus sujets au stress. Et donc, quand on mène une politique intelligente et surtout humaine, le but, ce n'est pas forcément d'avoir des administrés qui sont tous sous Prozac pour caricaturer un petit peu la chose. Alors là, pareil, à la fin, on nous parle de la pratique du vélo qui est quand même meilleure pour la santé. Bon, pareil, ça met un peu de côté les gens qui travaillent en ville et qui habitent à la campagne ou dans des zones périurbaines, mais bon. En tout cas, cet article nous amène un début de réflexion plus large quant à l'environnement dans les villes avec cette idée que l'environnement, la question environnementale n'est pas décorrélée de la question sociale. Et enfin, un dernier article sur la lettreducadre.fr sur les collectivités libérées et savoir concrètement sur quels piliers on peut s'appuyer pour mettre en œuvre ce type de politique. Alors, pour rappel, rapidement, collectivités libérées ou management libérées, c'est juste l'idée de se dire qu'au lieu d'être dans un système ultra hiérarchisé où vraiment les ordres vont d'en haut en bas et toute l'organisation aussi part du haut pour aller vers le bas, on peut avoir entre guillemets l'inverse pas sur toutes les questions. On reste quand même sur une hiérarchie, des chefs, etc., surtout dans la fonction publique. Mais on peut avoir sur certaines questions organisationnelles, par exemple, une démarche plus transversale, plus égalitaire, avec notamment des agents, par exemple, de catégorie C qui peuvent faire remonter leurs problématiques et qui peuvent eux-mêmes proposer des solutions pour les régler. C'est aussi la question de l'autonomie dans le travail pour essayer d'avoir des agents plus autonomes et donc plus heureux aussi dans leur travail. Là, dans cet article, on nous propose plusieurs exemples, notamment un témoignage d'une DGS de Vertoux, qui est une commune en Loire-Atlantique, qui parle d'approche systémique, c'est-à-dire que tout le monde, tous les agents de tous les niveaux sont concernés et le management doit se faire sur une base de confiance avec un droit à l'erreur, avec des prises de risques et au final, ce qui est important, c'est que les agents doivent ressentir qu'ils ne prennent pas de risques à se libérer justement et à essayer d'aller dans cette démarche-là et donc ça, ça passe par des managers ouverts à la question et surtout formés sur cette nouvelle forme de management. Alors, on nous propose différents biais, différents piliers pour mettre ça en place, donc avec un accompagnement des agents vers l'autonomie, donc plus de formation, du tutorat, du mentorat, etc. adapter aussi la stratégie RH des collectivités pour mettre tout ça en place et puis un autre témoignage du DGS de la communauté d'agglos du Mont-Saint-Michel qui va aussi un peu dans ce sens-là. Bref, je t'invite à aller voir ça par toi-même, c'est aussi très intéressant. Je ne sais pas toi dans ta collectivité si c'est ce type de management qui est pratiqué, mais voilà, on voit dans de plus en plus de collectivités et la question arrivée de façon plus ou moins sérieuse, on va dire. Parfois, ça peut être juste de l'affichage, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus et donc, c'est intéressant de regarder ça dès maintenant. Voilà pour cette semaine d'actualité. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !